La République du Cameroun, pays d'Afrique centrale, a pour capitale Yaoundé, la ville des sept collines. Située au sud de la région du centre du pays, elle s'étend sur 304 km², avec une urbanisation étendue sur environ 185 km². La capitale abrite une population estimée actuellement à environ 4 200 000 habitants, soit une densité moyenne de 13 800 habitants par km². Yaoundé se trouve au croisement de plusieurs axes de transport de la sous-région, dont le plus important est celui qui relie les ports de Kribi et Douala d'une part, celui au Tchad et celui à la Centrafrique d'autre part, en desservant au passage l'Interland du Cameroun. Le gouvernement camerounais a adopté depuis 2006 un plan directeur routier avec l'appui des partenaires au développement, afin de servir de boussole dans la programmation des interventions sur le réseau routier national, aux horizons 2025 à 2035, et de préserver le patrimoine routier, en garantissant la pérennité des investissements réalisés. Les voies de contournement des grandes villes du Cameroun, sont prévues dans les différents scénarios de ce plan directeur routier, et font partie des corridors prioritaires, convenus dans le plan d'action d'Abidjan. La VCY est retenue comme un projet prioritaire pour la région, par le comité de pilotage élargi du programme indicatif régional Afrique centrale, en 2018. C'est dans ce cadre que l'Union Européenne, en conscience des problématiques de mobilité urbaine, d'intégration régionale et développement durable, accompagne le gouvernement du Cameroun et la sous-région, pour apporter des solutions à celles-ci. Et elle a financé les études techniques et d'impact environnemental et social de la voie de contournement de Yaoundé, qui ont été réalisées courant 2019 à 2020, par le Bureau d'études CIRA, afin de délivrer les éléments techniques de réalisation de ce projet, aux autorités camerounaises. La VCY sera insérée dans un environnement dynamique et complexe d'une ville, en pleine expansion. Elle présentera un élément structurant, pour le développement urbain de la ville. Compte tenu de l'accroissement de la population urbaine, et conformément à la stratégie de développement de la ville de Yaoundé, et son ère métropolitaine, et au plan directeur d'urbanisme de Yaoundé, la voie de contournement fera de la zone d'influence directe, un véritable vecteur d'aménagement urbain et de développement durable pour l'ensemble du Grand Yaoundé. Par conséquent, et en vue de combler la forte demande en immobilier dans la capitale camerounaise, quatre pôles de développement urbain sont projetés, sur des espaces identifiés à proximité des échangeurs de la voie de contournement de Yaoundé, à l'ouest, au sud, à l'est et au nord de la capitale. L'objectif global du projet de construction de la VCY, est la facilitation du transport sous-régional et local. En effet, la VCY permettra de décongestionner le centre-ville, et de réduire les gaz à effet de serre, en soulageant les voies déjà encombrées. Elle devra aussi supporter les développements urbains futurs. Une grande part du trafic local de la ville, pourra alors être rabattue sur la VCY par l'intermédiaire d'un canevas de voie radiale, qui seront aménagés à cet effet. Le développement d'un contournement à Yaoundé, permettra de séparer et d'affecter des terres à d'autres usages, tels que des espaces verts, qui contribuent à la durabilité, à long terme, de la ville, en préservant la couverture végétale existante, mais également des parcs urbains et des aires de loisirs pour les générations futures. Le projet de la VCY et des quatre pôles urbains projetés, permettra également d'améliorer la sécurité des usagers, et le cadre de vie des populations. La voie de contournement de Yaoundé, prend origine à l'ouest de Myko Améios, au voisinage de l'intersection avec l'autoroute Yaoundé-Douala. Le tracé prend une direction nord-sud vers la RN3. A la périphérie de l'échangeur des Lundènes, au PK6 plus 430, un pôle d'aménagement urbain ouest de Yaoundé, est projeté sur une superficie d'environ 200 hectares, dans la commune de Mbankomo. La vocation phare de l'aménagement de ce site, repose sur la création d'un vaste espace commercial, le Môle de Yaoundé, qui est capable de drainer non seulement la population de Yaoundé, mais également celle de Douala. Le programme du Môle, intégrerait des composantes culturelles et ludiques, tels que cinéma, espaces de jeux de simulation, centres d'art, musique, danse, etc. Le loisir reste l'une des spécificités du Môle, lequel renfermerait des espaces de détente, de restauration, café, de sport adapté, bowling, projection de plein air, et autres. Le Môle attirera les marques internationales, ce qui va créer une nouvelle dynamique économique. Le Môle s'inscrit dans un aménagement urbain global, qui comprend des zones d'habitation et des zones mixtes, autour d'un centre-ville. L'aménagement urbain, prévoit aussi la création de large parcs urbains, et des compounds. Après, le tracé de la WCY se prolonge dans le sens nord-sud, jusqu'à l'échangeur au niveau de la RN3, fin de la section T4 et début de la section T1, à l'est de Mbancomo. Il traverse la route RN22, et prend la direction sud-est, moyennant un tracé en courbe pour éviter les crêtes et passer dans la zone, où le relief est le plus modéré, puis il intercepte la voie ferrée, Yaoundé-Douala. Le profil en travers type, adopté pour la section courante de la WCY, se veut évolutif, afin de pouvoir s'adapter à l'évolution du trafic de transit, et à l'extension urbaine de la ville de Yaoundé et du trafic local. Il comprend une chaussée en deux fois deux voies, soit deux voies de sept mètres de part et d'autre. Un terre-plein central de 14 mètres. Une bande d'arrêt d'urgence de 3 mètres de part et d'autre. Une berne de 1 mètre, associée un talus de remblai ou bien à une cunette et un talus de déblai. Le terre-plein central de 14 mètres, servira à long terme, soit de voies de transport en commun en site propre, TCSP, comme par exemple un bus rapide de transit, BRT, soit de voies rapides, exclusivement dédiées au transit. Le tracé de la WCY, continue jusqu'à l'échangeur d'Aphanoia, où il change d'orientation et évolue dans le sens nord-est, en traversant la Méfou et le Mfundi, considérés comme les cours d'eau les plus importants de la zone. Puis se prolonge jusqu'au site de l'échangeur de Meillot, récemment construit dans le cadre des travaux d'aménagement de l'autoroute Yaoundé, Nsimalen. Ce lieu constitue un point de passage obligé de la WCY. le tracé s'oriente vers le sud-est, traverse la RN2 au niveau des quartiers Meandand 3 et Oza 2. puis, traverse le cours d'eau à Biedégué, et continue dans la même direction jusqu'à l'échangeur Nkongok, permettant l'accès au pôle d'aménagement urbain sud, projeté. Ce site d'un peu plus de 230 hectares, relève de la commune de Mfou, et se situe dans la direction de l'aéroport de Yaoundé. De ce fait, son programme est polarisé par un important centre d'exposition, et d'événementiel, congrès, foires, rencontres internationales, etc. ainsi que par les métiers et activités annexes, tels que, zones de showroom en matière de métiers et produits divers et variés, hôtels d'affaires, etc. Par-delà ces affectations majeures, se développe la ville, dans son quotidien. Elle comprend plusieurs quartiers de proximité, implantés en second plan, et renferme les besoins des futurs habitants en matière d'habitat, collectif, semi-collectif et individuel, de commerce, de loisirs, de bureaux, d'équipements publics, d'espaces paysagers, d'espaces urbains collectifs et d'aires de stationnement et autres équipements techniques, nécessaires au fonctionnement du site pilote de MFU. Le tracé de la section T1, continue en direction du nord-est pour traverser la route régionale numéro 104, au sud du lotissement des 2500 logements, en cours de construction à Nkongoa. Se dirige vers l'échangeur numéro 7, à Akok, et prend fin à l'intersection avec la route RN10, au niveau du village de Nkolmeiang, où l'échangeur numéro 8 en trèfle complet, est projeté. A partir de cet échangeur, au point kilométrique 46 plus 170 de la VCY, le tracé de la section T2 prend son origine. Il évolue dans une direction nord à travers un relief varié et une forêt dense. Il traverse l'échangeur Momobelanga, puis se dirige vers l'ouest au village Ndwesang, où le pôle d'aménagement urbain est de la commune de Sowa, est projeté en périphérie de la VCY, et de l'échangeur numéro 10, sur une superficie d'environ 400 hectares. Par sa proximité à la future université de Sowa, et à la cité sportive d'Olambé, le principal vecteur de développement de ce pôle est basé sur des composantes, en relation avec la culture, la jeunesse et le sport. Elles se déclineront en maisons multifonctionnelles pour la jeunesse, des espaces de formation pour le théâtre, le cinéma, et autres disciplines artistiques, des maisons de la culture, un multiplex, des sports de rue, des arts de rue, des équipements sportifs de moyenne et grande envergure, telle une piscine olympique, des parcours de santé à difficultés variables, un théâtre amateur, un centre pour la musique et toutes autres affectations en relation avec la thématique d'actualité. À la sortie de ce pôle, le tracé de la section T2 traverse la route de Sowa, où un échangeur à trois niveaux est projeté, puis continue à la limite sud du site de l'université de Sowa, croise pour la deuxième fois la voie ferrée, et prend fin à l'intersection avec la RN1, en passant en périphérie sud du centre multifonctionnel projeté à Nkozoa. Après l'échangeur sur la RN1, le tracé de la section T3 commence dans la direction ouest, vers le village de Gnome. Puis continue jusqu'à l'échangeur Yegeasi, où il s'oriente vers la direction sud-ouest, et évolue jusqu'à l'intersection avec la route régionale numéro 104, Nkong. Le pôle d'aménagement urbain nord, de la commune de Ocola, est projeté entre l'échangeur Nkong, et l'échangeur Numa, sur une superficie d'environ 365 hectares. Ce site est reconnu comme proche d'un territoire comprenant une flore, et surtout, une faune spécifique. C'est là, l'occasion d'orienter le programme de cette ville vers une thématique d'écotourisme, de promotion de l'artisanat, et de développement d'un véritable tourisme de safari, aujourd'hui fort pressenti, et à même de drainer une population aisée, qui contribuera à l'essor de plusieurs secteurs, dont précisément, l'artisanat, et le patrimoine naturel, et, ou anthropologique. Un programme spécifique, basé sur l'aménagement d'un parc écologique et animalier, complété par des démonstrations et expositions des traditions locales, et des techniques artisanales, auxquelles sera dédié un centre de formation, est fortement envisageable. Il serait par ailleurs la plateforme d'organisation de plusieurs circuits de découverte de la faune, s'aventurant plus loin dans la forêt, à travers des passages étudiés, et balisés aux fins de l'observation de la nature et de la richesse animalière. À côté de cette activité spécifique et polarisante, la ville comprend toutes les composantes classiques et usuelles pour la vie d'un habitant lambda. Habitation isolée et collective, commerce, bureaux, équipements, espaces de loisirs, etc. Ensuite, le tracé continue vers le sud en passant juste à la limite du Mont Bissa, 1031 mètres d'altitude. Puis traverse l'échangeur Métac et continue en direction du sud, jusqu'au village Ozone. La fin du tracé est caractérisée par la jonction de nouveau, à l'échangeur Minko-Ameios, au voisinage de l'intersection avec l'autoroute Yaoundé-Duala, permettant ainsi de constituer la boucle complète de la VCI grecque, d'une longueur totale d'environ 92 km, comprenant 20 échangeurs, y compris Meio et Minko-Ameios, 25 rétablissements de pistes interceptées, 17 passerelles piétonnes, 3 grands ouvrages hydrauliques, et 174 ouvrages hydrauliques courants. L'estimation du coût du projet de construction de la voie de contournement de Yaoundé, s'élève à environ 794 milliards francs CFA, répartis entre 706 milliards francs CFA pour le coût de réalisation des travaux, et 88 milliards francs CFA pour les coûts des indemnisations et réinstallations. Le coût moyen d'aménagement par kilomètre est de l'ordre de 8,7 milliards francs CFA. Le coût de viabilisation des quatre pôles d'aménagements urbains, au sud, à l'est, au nord et à l'ouest de la voie de contournement de Yaoundé, est d'environ 470 milliards francs CFA, dont 20 milliards pour les coûts des indemnisations et réinstallations. Le coût moyen d'aménagement par mètre carré est de l'ordre de 40 000 francs CFA, pour une superficie totale d'environ 1 200 hectares. Le projet de construction de la voie de contournement de Yaoundé, et des quatre pôles de développement urbain, permettra de dégager des avantages économiques, de l'ordre de 4 145 milliards de francs CFA, générés essentiellement par le gain de temps de 75%, la réduction des coûts d'exploitation des véhicules, de 14%, la plus-value foncière, 9%. Et finalement les taxes générées à l'État pendant la période de construction, 1%. L'examen des résultats de calculs de rentabilité interne, permet de mettre en exergue, l'éligibilité économique du projet de construction de la VCI grec, et les aménagements des sites urbains, ainsi que ses retombées positives sur les économies régionales et nationales. Au regard des résultats de l'analyse économique, nous pouvons affirmer que la rentabilité du projet est confirmée, justifiant ainsi l'intérêt économique de réalisation des différentes composantes du projet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada